Produire la liberté, la pomme de terre suivra. Teboum, Irak, le dialogue attendu. Personne n'a envie de voir un conflit entre militaires. Ce que beaucoup de gens espèrent, c'est que l'institution comprenne d'elle-même qu'elle doit se retirer du champ politique. Cela prendra peut-être du temps, mais la volonté d'avoir un État civil et non militaire est une idée qui circule largement, bien au-delà des rangs du Irak. Akram Belkaïd, Interview, Le Monde, 9 décembre 2019 Selon Abdelmajid Teboum, l'industrie militaire est la seule industrie mécanique en Algérie. C'est vrai. C'est d'autant plus vrai qu'il y a de quoi envier même les régimes totalitaires les plus militarisés. D'ailleurs, pourquoi ne pas investir dans l'industrie de la pomme de terre militaire au détriment de la pomme de terre civile, pour être en phase totale avec le régime ? Sauf que, au passage et c'est connu, la pomme de terre verte est potentiellement toxique et nocive pour la santé. Quittons le champ de la caricature à laquelle le régime et ses hommes forcent la plume et le verbe. Un président qui joute la carte de la pomme de terre. Un président qui, dans sa tête, croit présider un pays peuplé de tubes digestifs et tenir le peuple par la patate, se trompe lourdement. Il est même mal barré. Ce n'est pas en déclarant que le prix de la pomme de terre ne doit pas dépasser soixante dinars, qu'un président issu d'un régime bananier pourra se tirer d'affaires. À pâter et détourner les esprits de l'essentiel. Les temps, dans ce pays, ont changé. Doucement mais sûrement, les mentalités et les aspirations aussi. Toutes ces métamorphoses découlent de l'aspiration des Algériens à changer de modèle et à vivre autrement. Librement. Dignement. La promesse d'un kilo de pommes de terre à moins de soixante dinars n'est pas un projet de société. En tout cas, eu égard aux exigences du peuple en général et de la jeunesse d'aujourd'hui en particulier, c'est tout simplement indécent. Dans un passé récent, à certaines périodes, la bonne vieille patate a atteint des prix exorbitants et le peuple n'en est pas mort. Il en a fait même un motif de dérision et d'autodérision. Dans la résignation. La limite, ce tubercule est juste un produit alimentaire. Ni de luxe, ni superflu. Il ne constitue pas un besoin vital, en vérité. Un végétal dont se charge d'âme nature. Et, avec l'apport de la bonne volonté et de la rigueur des hommes et des femmes chargés de diriger et de développer le pays, cela ne devrait pas poser problème. Loin de la corruption, des détournements des fonds publics, des gabegies, des réalisations de prestige, des réseaux mafieux, des monopoles des oligarques. Dans un pays débarrassé du pouvoir absolu. La pomme de terre, comme tout le reste, d'ailleurs, est aussi une affaire et une question d'autosuffisance alimentaire, laquelle est tributaire d'une bonne gouvernance. Tout le contraire du système et du pouvoir en place. Dans un pays où la manne pétrolière échappe à tout contrôle et où la corruption est érigée en mode de gouvernance, et constitue le premier budget de l'État, on est tenté de dire purée de patates. Si des Algériennes et des Algériens de tous âges et de toutes conditions, des familles entières risquent leur vie dans des embarcations de fortune en direction de l'autre rive de la Méditerranée. Ce n'est certainement pas pour la conquête de la pomme de terre. C'est beaucoup plus profond et plus sérieux que ça. Et ceux qui continuent à régner sur le pays et se comportent comme les gardiens du Temple le savent. Ils savent aussi que les millions de citoyennes et de citoyens majoritairement des jeunes indomptables, qui battent le pavé depuis le 22 février, bientôt une année, ne le font pas pour réclamer de la pomme de terre bon marché. Ils le savent. Ils refusent de l'entendre. Cette jeunesse rêve d'autre chose. Dans ces deux réalités, l'objet de la quête est la liberté. Cette liberté qui fait peur aux tenants du pouvoir. Une vie digne. Un état de droit. Le droit d'avoir des droits. Tout ce dont ils sont privés dans leur propre pays. Des aspirations légitimes, aux antipodes de ce que le régime leur offre. Un régime, cet ordre immoral des choses à tout point de vue, est condamné à disparaître. Il ne peut pas, éternellement, s'imposer au peuple, tantôt par la force et la répression, tantôt par des élections truquées, tantôt par des appels au dialogue. C'est tout le sens de ce volcan populaire brutalement réveillé. Et qu'il convient, désormais, de regarder, d'entendre et d'admettre comme une véritable révolution pacifique. Irréductible. Elle triomphera. Tôt ou tard. Abdelmajid Hebboune face au Irak, le dialogue impossible. A peine élu à l'issue d'une présidentielle contestée, Abdelmajid Hebboune a appelé à l'instauration d'un dialogue avec le mouvement de protestation populaire, le Irak. Une offre que ses partisans ont immédiatement rejetée. Définitivement. 2020 sera-t-elle l'année du dialogue en Algérie ? Alors que le mouvement de contestation populaire inédit, le Irak, se poursuit sans faiblir, le voici face à un nouvel interlocuteur, Abdelmajid Hebboune. Assimilé par la rue à un des responsables politiques issus d'un système ONI, le nouveau président ne peut compter sur la traditionnelle période de grâce. Et pour cause, son élection à la tête de l'État n'égare l'expression d'une adhésion populaire. Les chiffres officiels sont à ce titre éloquents, s'il a certes remporté le scrutin dès le premier tour avec 58,13% des voix, l'abstention a atteint le record inégalé de 61,12%. D'autres chiffres mettent en exergue la défiance de la population vis-à-vis du nouveau locataire du palais d'El Mouradia, sur les 24 461 161 inscrits, un peu moins de 5 millions, 4 947 523, ont voté en sa faveur, soit environ 20% des inscrits. Si, à l'image de l'ancien homme fort du pays feu le général Ahmed Gaïd Salah, les autorités algériennes assurent que la tenue de l'élection présidentielle constituait l'unique voie permettant à l'Algérie de sortir de la crise politique, une bonne partie de la rue estime qu'elle n'est qu'un simulacre de démocratie. Ces deux positions radicalement opposées enterrent-elles pour autant définitivement un dialogue entre gouvernants et gouvernés ? L'appel au dialogue d'Abdelmajid et Boune divise. Au lendemain de sa victoire à la présidentielle, Abdelmajid et Boune a appelé à l'instauration d'un dialogue avec le Irak afin de bâtir une Algérie nouvelle. Une offre accueillie favorablement par le Front de Libération Nationale, FLN, et le Rassemblement National Démocratique, RND, formation politique ayant soutenu le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais avec méfiance, par de nombreux partis de l'opposition à l'instar de la formation islamiste du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, ou encore le Front des Forces Socialistes, FFS. Quant à la réaction de la rue, elle est pour leur équivoque, c'est soit vous, soit nous. Nous n'allons pas nous arrêter, ou encore, nous n'avons pas voté et nous n'avons pas de président, pouvait-on entendre à Alger et dans d'autres villes du pays, le 20 décembre, au lendemain de l'investiture d'Abdelmajid et Boune. Mais évoquer le mouvement de protestation comme un bloc monolithique rejetant tout offre au dialogue équivaudrait à éluder les débats qui le traversent actuellement, et les pistes qui émanent en son sein en vue de résoudre la crise politique actuelle. Si le mouvement n'a pas officiellement de représentants, quelques-unes de ces figures ont récemment mis en exergue certaines conditions pour l'instauration d'un dialogue avec le pouvoir. Présent à Oran le 20 décembre pour prendre part à la manifestation hebdomadaire du vendredi, l'avocat et militant Mustapha Bouchachi a estimé au micro de Berber TV, que le pouvoir devait au préalable garantir la liberté d'expression et de manifestation, d'informer et procéder à libération de tous les détenus d'opinion avant d'envisager un éventuel dialogue avec le pouvoir. Une position similaire à celle adoptée par Gilles Jadid, Nouvelle Génération, parti politique à l'initiative au cours de l'année 2018 de plusieurs rassemblements contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Pour Soufiane Djilali, président du parti, Abdelmadji Tebbou ne devra être jugé sur ses actes. Le discours d'investiture lu par la nouvelle façade civile du système en place, révèle un décalage flagrant avec la réalité du pays mis en lumière durant les dix derniers mois. En revanche, d'autres formations politiques refusent catégoriquement de nouer un dialogue avec le président algérien, « En réalité, nous ne constatons aucun changement et il n'y aura pas de changement, car le pouvoir qu'incarne Abdelmadjid, M. Tebbou ne s'inscrit dans le prolongement du précédent, estime Fethi Gares, porte-parole du Mouvement démocratique et social, MDS, cité par El Ouattane. Même tonalité du côté du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RECD. A l'issue de l'investiture d'Abdelmadji Tebbou, son président Moussin Belabas a ainsi déclaré sur sa page Facebook, dernière séquence du théâtre électoral portant l'égalisation de l'usurpation de la fonction de président de la République, le discours d'investiture lu par la nouvelle façade civile du système en place révèle un décalage flagrant avec la réalité du pays mis en lumière durant les dix derniers mois. Au-delà du dialogue qu'il a appelé de ses voeux, Abdelmadji Tebbou ne s'est entre autres engagé à une profonde révision de la Constitution, qui serait soumise à un référendum populaire. Dans ce sillage, il a annoncé que la nouvelle mouture restreindrait les prérogatives du chef de l'État et comporterait une nouvelle loi électorale censée moraliser la vie politique. Il a en outre promis un gouvernement sensiblement rajeuni avec une moyenne d'âge de vingt-six-vingt-sept ans et une lutte sans merci contre la corruption. Si ces mesures sont censées apaiser la rue, le chef de l'État se sait attendu sur de nombreux autres dossiers, notamment celui portant sur le rôle de l'armée. Celle-ci, incarnée pendant plus de quinze ans par Gaïd Salah, n'est guère restée muette lors de ces dix derniers mois. Bien que l'ancien chef d'État-major ait martelé que l'armée n'interférait pas dans le champ politique, la fréquence de ses apparitions sur la scène médiatique ont eu le don d'irriter ses opposants qui, depuis le début du mouvement de protestation, revendiquent, un État civil, non militaire. Le président algérien partagera-t-il comme son prédécesseur le poste de vice-ministre de la Défense avec un militaire, ou confiera-t-il cette fonction à un civil qui fera consensus au sein de la société ? Quelle place auront le FLN ou encore le RND, anciens alliés du président déchu, dans le futur gouvernement ? Les décisions du chef de l'État qui affiche son souhait de rompre avec le passé seront scrutées de près par le Irak, dont la pression sur l'exécutif demeure aussi forte qu'au début de son apparition inattendue.